Conformément à l'acte uniforme, OADA, réformée sur le droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques, toute entreprise doit détenir une boîte postale qui constitue en partie sa domiciliation légale. Or, la Post-SA est l'opérateur postal principal désigné par l'État gabonais. Elle accomplit les missions de services universels du courrier, de services financiers postaux et d'établissement de boîtes postales. Sachant le rôle central que joue l'agence de promotion des investissements dans la politique de développement économique du Gabon, la Post souhaite donc être au plus près des entreprises en vue de mieux assurer la mise à disposition de boîtes postales à celles qui en feront la demande. Aujourd'hui, nous offrons la possibilité aux opérateurs économiques de créer une boîte postale en ligne sans se déplacer grâce au guichet numérique de l'investissement et au centre de cette convention. Une collaboration qui, bien entendu, ouvre de nombreuses perspectives, en particulier pour les opérateurs économiques. Les perspectives sont beaucoup plus attendues des opérateurs économiques. Et c'est la raison pour laquelle nous nous employons sur l'ensemble du territoire avec le réseau de la Poste de faire en sorte que tous les opérateurs économiques sur l'ensemble du territoire et dans n'importe quelle localité puissent bénéficier des mêmes prestations et des prestations de qualité. L'intégration de la Poste SA au sein de l'agence vise à simplifier davantage le processus de création d'entreprise au Gabon. Reste donc à chaque partie de jouer pleinement son rôle afin que cette convention atteigne les attentes escompées. de la Poste de la Poste SA au sein de l'agence... La Poste SA est élevée des appellations de la Poste SA au sein de l'agence mojeur de la Poste SA.